Bonjour à tous et à toutes, j'espère que tout le monde va bien. Je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour réaliser un mini-album tout simple. Au vu du confinement que nous sommes tous, je me suis dit peut-être leur faire un beau petit projet de mini-album. La vidéo va peut-être être longue, mais vous allez voir, le résultat est très sympa. J'ai fait ce système d'ouverture avec un fil, vous pouvez faire une autre fermeture. Il va se présenter comme ça. Vous avez des pages. Celui-ci, je l'ai déjà décoré en pages. Celui qu'on va faire ensemble, on ne va pas le décorer. On va juste faire les pages blanches et vous ferez à votre convenance au niveau déco. Voilà, donc vous pouvez mettre quand même pas mal de photos. Il y a trois volets et sur les volets, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Il y a à peu près sept, huit pages. Donc voilà, c'est très, très sympa avec le système de fermeture pour mettre les volets. Et donc, on va faire ça ensemble. Pour se faire ce petit mini-album, vous allez prendre deux cartonnettes de 11 sur 15. Alors ça, c'est pareil, vous pouvez adapter la dimension, d'accord ? Ça marche avec toutes les dimensions possibles. Moi, je voulais faire 11 sur 15, là, pour celui-ci. Donc, 11 sur 15, deux cartonnettes. Il vous faut une cartonnette de 3 sur 15. Voilà, donc ça, c'est pour faire votre structure de mini-album. Ensuite, on va mettre du ski-vortex. Donc, c'est la matière un peu, je ne sais pas comment on peut dire, un peu effet cuir, d'accord ? Sur la tranche. Donc, il va vous en falloir un morceau de 8 sur 20 et un autre morceau de 8 sur 15, d'accord ? Celui-ci, le 8 sur 20, va venir faire votre couverture extérieure, d'accord ? Et le 8 sur 15 fera votre couverture à l'intérieur, voilà. Votre papier, il va vous falloir du papier de votre choix pour faire votre mini. Là, je vais prendre celui-ci, d'accord ? Parce que je vais le faire dans les tons roses. Alors, je ne suis pas rose, moi, d'habitude, mais je vais faire rose et gris. Donc, je vais faire la couverture comme ça, voilà. Et puis, après, il vous faudra des feuilles cardstock. Il vous en faut 3 de 29 sur 14, d'accord ? Voilà. C'est tout ce qu'il vous faut. Après, bon, le matériel, une règle, un cutter. Il vous faut des œillets. Donc, forcément, il vous faut la pince à œillets et il vous faut du fil. Voilà. Voilà, normalement, c'est tout ce que vous avez besoin pour faire la structure. Donc, on y va. On commence la structure. Donc, moi, je vais installer déjà mon ski vertex, d'accord ? J'ai fait des petites marques, déjà, pour voir où je vais l'installer. Donc, je mets mes deux cartonnettes comme ça, d'accord ? Je sais qu'il me faut un espace entre ma petite cartonnette de 3 sur 15 et mes autres petites cartonnettes. Voilà. Donc, je me mets bien droite. Une fois que j'ai bien centré mon ski vertex, eh bien, je vais venir coller tout simplement. Alors, je vais prendre ma colle parce que forcément, je n'ai rien préparé. Tac, 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 tac. Alors, je vais venir coller mes cartonnettes sur mon ski vertex. Donc, là, je vais carrément mettre la colle sur mon ski vertex pour pouvoir coller ma cartonnette dessus et pas l'inverse. Donc, je mets de la colle. Alors, normalement, j'ai un pinceau et je ne l'ai pas préparé non plus. Il est là. Et il est tout sec de colle. Tout sec. J'aurais dû le préparer avant. Bon, c'est pas grave. Allez, je vais aller avec le doigt. De toute façon, je mettrai pause après. J'irai nettoyer mon pinceau. Pour que ça fasse un peu plus professionnel. Donc, je vais venir installer. Voilà. Je me mets bien droite. Je me mets bien droite. Là, je ne suis pas droite du tout. Je vais venir m'aider avec ma règle. Voilà. Je viens appuyer. Et là, je vais prendre mon... Tu vois, pour pouvoir bien maroufler cette partie-là. Voilà. Hop. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir mettre ma cartonnette plus petite. La 3 sur 15. Au milieu. Au milieu. Je laisse un espace. On est d'accord. Et puis, pour que je sois bien droite, je vais m'aider de ma règle. Oh, dis donc. Elle est un peu trop longue. Alors, attendez. Je vais redécouper. Je pense qu'il y a eu une erreur. Je vais recouper un peu ma cartonnette. Je la trouve un peu trop longue par rapport aux aléas. Voilà. Donc, je laisse un petit espace quand même. Voilà. Je laisse, je ne sais pas combien j'ai laissé là. Allez, 3 mm, j'ai laissé. Et là, je vais venir, pareil, coller ma troisième cartonnette. Voilà. Je ne lésine pas sur la colle. Alors, on est tous en confinement. Ce n'est pas marrant. J'avoue. Donc, c'est pour ça que je vous fais un petit tuto un peu plus long que d'habitude. Je n'ai jamais fait avec vous un mini-album. Je me dis, ça peut peut-être vous aider. Mais par contre, j'ai peur de manquer de colle dans quelques temps. Et là, ça va être la cata, quoi. Parce que sans colle, le scrap, ça va être difficile. Donc, je m'aide avec ma règle, pour que je sois bien droite. Je laisse mes 3 mm de chaque côté. Voilà. Et je vais venir maroufler en ski vertex. Pour une meilleure adhérence. Je vais chasser aussi un peu les bulles d'air, les bulles de colle. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir rabattre les morceaux comme ça. D'accord ? Donc, je vais venir coller, pareil. Donc, je vous disais, si on tombe en panne de colle, on est mal, on est mal. Moi, je pense que ça va être mon problème. Si je ne peux plus scraper, c'est parce que je serai en manque de colle. Je n'ai pas fait le plein. Je n'ai pas eu le temps de faire le plein. Je n'aurais pas pensé qu'on aurait été tous en confinement. Bon, après, je vous dirais, on aura peut-être d'autres moyens de faire du scrap sans colle. Ce sera peut-être des prochains tutos. Puis après, on peut toujours aller faire nos courses quand même. Donc, peut-être prendre un petit peu de colle au passage. Voilà. Donc, je vais attendre que ça sèche correctement. pour pouvoir commencer à plier. Parce que vous voyez, hop, ce n'est pas sec. Donc, ça va gondoler. Je fais bien mes plis à l'intérieur. C'est surtout, c'est cette partie-là qui est un petit peu plus délicate. Il faut que ça soit propre, bien collé. Donc, on va attendre que ça sèche. D'accord ? Et puis, là, on va faire notre rabat, là. D'accord ? Alors, pour faire notre rabat, c'est simple. On va prendre notre papier. Et on va s'installer au bord, vraiment au bord de notre ski vertex. Comme ça. Moi, comme je vais devoir rabattre, hop, donc on se met bien à bord. Voilà. On va couper autour. On va laisser, peut-être, je ne sais pas. J'ai laissé combien, là ? Deux et demi. Oui, on va laisser deux et demi. Allez. Deux et demi pour faire le rabat. Voilà. Et puis là, deux et demi. Donc, je vais mesurer. Je vais faire une des petites marques. Deux et demi. Et puis, là, pareil. Deux et demi. Deux et demi. Et puis, je vais venir couper au cutter. Mon papier. Comme ça. Comme ça. Voilà. Hop. Ça n'a pas marché. Pas très grave. Ce n'est pas coupé droit. Ce n'est pas grave du tout. Puisque ça sera votre rabat. Et il sera caché avec un autre papier après. Voilà. Donc, on va faire ça. De ce côté-là. Et on va faire ça de l'autre côté. D'accord ? Donc, je vais vous montrer déjà. De ce côté-là. Donc, je vais venir coller. Je vais en coller ma cartonnette. Projet très, très simple à réaliser. Je vais venir étaler ma coller avec mon pinceau. Voilà. Je n'hésite pas sur la colle. Voilà. Et je viens installer. Alors, je... Est-ce qu'il y a un sens ? Non, il n'y a pas de sens. Il est à motif, mais il n'y a pas de sens. Et je viens vraiment me mettre au ras de mon ski vertex. Voilà. Et je viens maroufler correctement mon papier. Voilà. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Je prends mon papier. Donc là, je vais faire comme ça. Hop. Donc, je vais découper à l'œil. J'ai quand même une petite marge pour pouvoir abattre mes papiers. Et là, je fais la même chose. D'accord ? Je viens en coller ma cartonnette. Je vais établir mon pinceau. Et je viens étaler ma colle. Voilà. Et là, je viens mettre mon papier bien à ras de mon ski vertex. Et je viens maroufler. Jusque là, franchement, il n'y a rien de compliqué. On est d'accord ? Voilà. Donc, je vais attendre un petit peu que ça sèche. Le temps que ça sèche, je vais prendre mon outil magique pour faire mes angles. Voilà. Donc, si vous ne savez pas vous pouvez aller voir sur ma chaîne mes vidéos. J'ai fait une vidéo pour faire cet outil. C'est pour faire les angles. Donc, normalement, on ne fait pas comme je fais. On fait un coup de crayon. On fait pareil sur chaque coin. Un coup de crayon. Un coup de crayon. Voilà. Et après, avec une paire de ciseaux, on vient couper nos angles. Vous allez voir, on va avoir des angles parfaits. Alors, sur celui-ci, je n'ai pas fait du tout la même chose. D'accord ? Sur celui-ci, j'ai coupé à ras et j'ai laissé, en fait, la cartonnette. On voit la cartonnette. Vous voyez ? Voilà. Donc, je n'ai pas fait la même chose, mais là, je vous montre quand même comment on fait des angles. Quelque chose de propre. Voilà. Donc, ensuite, on vient venir plier notre papier. On va venir casser les cornes là et on va venir rabattre l'autre partie. Voilà. Et on colle et on fait ça sur les deux parties. Hop. Je casse mes angles. et je viens replier sur le... Ah, ce n'est pas beau là. Pourquoi ce n'est pas beau ? Bon, après, ce n'est pas très grave. Si vos coins ne sont pas très jolis, là, j'en ai un qui n'est pas très beau. Le papier, c'est un petit peu arraché. Je viendrai mettre des petits coins offerts. Voilà. Je vais coller tout ça et je vous reprends après. Je vous mets pose. Voilà. Notre papier est collé. Voilà. Et ça nous donne votre couverture, déjà, à l'extérieur. Voilà. Ensuite, eh bien, on va habiller l'intérieur. Alors, pour l'intérieur, pour l'intérieur, moi, je vais mettre... J'ai hésité, mais je pense que je vais mettre du noir. D'accord ? Je vais mettre du noir là avec mon skivertex qui va être comme ça. Pareil au ras. Je ne sais pas. je ne sais pas si je mets noir ou rose. Je n'en sais rien. Bon. On va déjà coller l'intérieur du skivertex. Donc, ce que je fais, c'est que je veux mettre de la colle. donc là, c'est le moment un peu plus critique. Mais vous allez voir si on prend... Si on a de la... Oups, là ! Alors, je n'ai plus beaucoup de colle et en plus, je la gâche. Donc là, je vais venir mettre de la colle. sur toute la partie où mon skivertex va aller. Et on va faire... On va procéder par étape pour que ça ne se gondole pas. On va y aller tout doucement. Alors, la colle, vous n'hésitez pas. Il vaut mieux trop de colle que pas assez. Voilà. Donc, j'ai mis de la colle. Je vais venir placer mon skivertex où il doit se mettre. Et là, je vais procéder par étape. Donc, la première partie, je vais venir maroufler et bien faire mon pli de pliure. D'accord ? Donc, bien sécher, bien faire adhérer la colle. Je fais mon trait de pliure. Je ne frotte pas trop parce que le premier que j'ai fait, j'ai un peu trop forcé. Et je vous avoue que j'ai un petit peu abîmé le skivertex. Donc, pas cool. Donc, voilà. Donc, je plie bien. Je m'arroufle bien. Voilà. Je marque bien mon pli. C'est la partie la plus contraignante parce qu'il faut que ça soit propre. Voilà. et je vais laisser sécher correctement pour que quand je vais le replier, ça ne fasse pas des gros plis. Voilà. donc, je vais laisser ma base de côté. On va s'occuper des pages intérieures. D'accord ? Alors, les pages intérieures, il vous faut trois feuilles de 29 sur 14. D'accord ? Donc, vous avez vos trois pages de 29 sur 14. Vous allez venir plier, donc, sur la longueur du 29, vous allez venir plier à 10. Plier, pas couper. à 10 et à 20. Voilà. Donc, cette partie-là est un peu plus petite, donc, on va plier, on va mettre le volet plus petit à l'intérieur. Voilà. Il vous faut ça. Et ça, il vous les faut trois fois. Donc, moi, j'ai fait trois fois. Voilà. C'est peut-être le moment de les décorer. C'est comme vous voulez. Moi, je vais le faire après. D'accord ? Je décorerai après, parce que je ne sais pas mon mini ce que je vais en faire. Donc, voilà. Comme ça, ça s'est fait. Et là, vous allez venir faire vos trous de vos pages. Je crois que c'était à deux. Oui, c'est ça. Vous allez venir faire vos trous. Alors, vous avez vos rabats comme ça. D'accord ? Vous allez venir faire vos trous là. Et là, vous allez faire un petit marquage à deux centimètres sur votre pliure. Sur votre première pliure du 10, en fait. Je ne sais pas si je suis très claire. Voilà. et vous allez et vous allez faire vos petits trous de chaque côté à deux centimètres. Donc, vous avez votre pliure. Voilà. Voilà. Et vous faites ça pour les trois deux centimètres. Je fais une petite marque. Deux centimètres, je fais une petite marque. Je vais faire pareil sur l'autre. Deux centimètres et deux centimètres. Et je viens faire mes trous. Donc là, après, c'est peut-être le moment de décorer vos pages. Nous, on ne va pas le faire ensemble puisque moi, je ne sais pas pour qui sera destiné mon mini. Après, rien ne vous empêche dans ces compartiments-là, quand vous allez décorer, rajouter une petite page. Voilà. Vous pouvez, hein. Moi, je vous montre juste la structure, comment on fait et après, c'est vous qui voyez. Alors, est-ce que c'est sec mon affaire ? Eh bien, oui. Voilà. Mon affaire est claire et nette et bien collée. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un travail qui est propre, net. Donc, je suis assez contente à part ce coin-là qui n'est pas très joli. Donc, je vais mettre certainement des coins. Voilà. À ce moment-là, soit vous mettez un cordon de chaque côté pour le nouer, soit, et après, vous mettez vos deux pages pour finir votre album. Soit vous faites comme moi pour celui-ci, vous mettez un fil à ces niveaux-là. C'est comme vous voulez. Là, ce qu'on va faire, on va venir faire un marquage à deux et demi. Donc, je prends deux et demi, je fais un marquage. Je la colle sur ma règle. Deux et demi, un marquage. Donc, moi, je vais avoir mon trait là. Alors, moi, je fais des petits traits, c'est plus simple. Et je vais le faire pareil de l'autre côté, deux et demi. deux et demi. Et je viens faire mon trait. Ça, ça va être pour faire vos trous. D'accord ? Vous allez faire vos trous sur les deux et demi. Je ne sais pas si on va voir. De toute façon, on ne va rien voir du tout. Faire un trait. Là, j'ai fait un petit trait sur les deux et demi. D'accord ? De chaque côté. Et tous les 0,75, vous allez faire un trou, enfin, un trou, une marque. Tous les 0,75 et c'est ce qui va accueillir vos trous et pour mettre vos œillets. Voilà. Donc, 0,75, 0,75. Là, je vais faire pareil. 0,75, 0,75, 0,75, 0,75. Voilà. Et là, je peux faire mes trous. Alors, oui, j'ai fait mes marques. Par contre, forcément, c'est de la cartonnette. mon trou, il est bien là. Comment je souffre ? Voilà. Donc là, j'ai fait... Ah, mais c'est pas très droit. Non, à faire. Là, j'ai fait mes trous. Mais vous voyez, j'ai un espace, j'ai dû me... Ouais, c'est celui du milieu. Je me suis un petit peu... un petit peu trompée. Non, c'est pas grave. L'erreur est humaine. l'essentiel, c'est que ça se fait... Ouais, c'est parce que je vois pas, en fait... Alors, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre ? Euh... Poup, 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 je vais prendre un marqueur noir, que je fasse bien mes trous, pour que je puisse bien voir. Hop. Hop. Et hop. Voilà, bah, ceux-là, ils sont droits. Il y en a qu'un qui a... Il y en a qu'un qui a foiré, tant pis. Voilà. C'est à ce moment-là que vous allez mettre vos œillets. Donc, les œillets, les œillets, les œillets. Je vais mettre quelles couleurs, moi. parce que dans mon album, du coup, je sais pas, je vais peut-être mettre d'autres couleurs. Euh... Je vais mettre des blancs avec crème. Voilà. Et je mets mes œillets. Voilà. J'installe mes œillets. Donc ça, vous savez faire, je pense. Avec la crepe d'ail. de toute façon, il n'y a pas grand chose à faire. C'est dommage, pour mon trou, là. Alors, si je le... Je peux pas le récupérer, de toute façon. C'est mort. Ouais, vous voyez, ça fait pas... Ça fait pas choli du tout. Je vais essayer de refaire un trou à côté. C'est pas gagné. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Allez, reviens là. hop. Je vais essayer de refaire un trou à côté, mais... Je pense que je vais encore plus le foirer. Ouais, bon ben, je peux pas pouvoir. Ben tant pis, ça sera un album à moi. Il aura un défaut. Et puis c'est tout. Voilà. Je l'offrirai pas. Hop. Donc, je mets mes oeillets. Faut un petit peu de force. Puis en fait, votre mini, il est fini. En gros, bon après, c'est bien sûr, après, c'est toute la décoration. Attention, la décoration, ça prend un temps énorme. C'est ce qui prend le plus de temps dans le scrap. C'est pas forcément les structures et tout ça. ça va vite, les structures. Mais voilà. Donc ensuite, ben quand j'ai ça, je vais venir avec mon papier, mon... le premier papier, je vais venir mettre de la ficelle autour. Hop. Donc, moi je veux que la ficelle, elle soit à l'intérieur, que je la ferme à l'intérieur. Je fasse le nœud à l'intérieur, mais vous pouvez faire le nœud à l'extérieur, il n'y a pas de souci. Donc, je vais mettre ça. Je passe ma ficelle dans chaque coin. Je vais prendre un bout, je vais la découper, hop, de la ficelle. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je le passe d'abord dans ma structure extérieure extérieure et je le passe après dans mon papier. Voilà, c'est comme des loches. Tac, tac, tac. Voilà, vous avez vu, j'ai passé mon premier fil, etc. Donc, vous pouvez mettre qu'un fil, d'accord ? Sauf que moi, je vais le passer deux fois, quoi que je ne sais pas. Non, je ne vais le passer qu'une fois sur celui-ci. Allez, donc là, je l'ai passé, je viens me mettre à ras de mon dernier petit trou. j'essaye de me centrer quand même et je viens faire un nœud au ras de mon trou et bien serré. Voilà, je refais un petit nœud et j'en refais un autre. Voilà, tac. Et là, je viens couper ma ficelle. Voilà. Après, rien ne vous empêche de mettre ce petit nœud en haut ou carrément à l'extérieur de votre mini aussi. Ça peut être sympa. Donc, voilà. Donc, j'ai mon premier volet. Je vais faire pareil pour le deuxième. Donc, je vais reprendre cette ficelle-là. Je passe ma ficelle dans ma structure. Je passe ma ficelle dans mon papier. je fais pareil de l'autre côté. Je passe c'est un peu effiloché dans mon papier et après, je le passe dans ma structure. Après, je le passe dans mon papier. Alors, je vais découper parce que il est effiloché. Voilà. Hop. Je prends mon goût. Voilà. Je viens à l'endroit. Je viens faire mon nœud. Je serre bien. je passe mes gros doigts. Hop. Un nœud. Deux nœuds. Allez, je fais un troisième. Parce que c'est un des albums qui sont quand même manipulés un petit peu. Donc, voilà. Je vais faire peut-être un nœud un peu plus court. Voilà. Donc, ma deuxième feuille est faite. Il me reste la troisième. Donc, je vais faire la troisième et je vous reprends après. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai fini mon mini-album. Il ne me reste plus qu'à le décorer. Je vous ai dit pour le ruban.